6 juin 1900 Louisa crucifiée épargne des châtiments à Corato. Comme mon adorable Jésus continuait de ne pas se laisser voir clairement, mon confesseur, ce matin, après que j'eus reçu la communion, me proposa la crucifixion. « Pendant que je me trouvais en souffrance, Jésus béni, comme attiré par elle, se montra clairement à moi. Mon Dieu, qui pourrait dire les souffrances qu'il vivait, et l'état pénible dans lequel il se trouvait, en raison des châtiments qu'il était forcé d'envoyer sur la terre, et dont il subissait lui-même la violence, car il se refusait à le faire. La vive compassion que j'éprouvais pour lui fit surgir en moi la pensée que, si les gens le voyaient, même les cœurs durs comme le diamant fondraient comme le verre en fusion. Je le priais de se calmer et de me faire souffrir à sa place pour épargner les gens. J'ajoutais « Seigneur, si tu ne veux pas exaucer ma prière, je sais que je le mérite. Tu ne veux pas avoir pitié des gens, et tu as raison, car nos iniquités sont très grandes. Mais je te demande par pitié d'avoir de la compassion pour toi-même et de ne pas châtier ceux-là que tu as créés à ton image. Par l'amour que tu as eu pour toi-même, ne va pas jusqu'à priver tes enfants de pain et les faire mourir de faim. Ah non, ce n'est pas dans la nature de ton cœur d'agir ainsi. D'ailleurs, c'est là la cause de la violence que tu endures et qui te mènerait à la mort si elle le pouvait. Et lui, tout affligé, me dit « C'est la justice qui exerce sa violence sur moi. Et l'amour que j'ai pour les créatures m'amène une violence encore plus grande, laquelle plonge mon cœur dans une angoisse mortelle lorsque je l'ai punie. » Alors, je lui dis « Dans ce cas, Seigneur, décharge ta justice sur moi et ne mets plus ton amour en opposition avec l'action de châtier les gens. » « Comment survivront-ils si tu agis avec eux comme tu me l'as dit en détruisant tout ce qui leur sert de nourriture ? » « Je t'en supplie, laisse-moi souffrir plutôt et épargne-les au moins en partie. » Alors, Jésus, se voyant presque forcé d'obtempérer, approcha sa bouche de la mienne et me donna un peu de l'amertume épaisse et dégoûtante et dégoûtante qu'elle contenait à peine l'eux-je avalée qu'elle produisit en moi une souffrance multiple et si intense que je crus en mourir. Pour éviter cette issue fatale, Jésus vint alléger ma souffrance. Pourtant, il ne m'avait versé qu'un peu de son amertume. Quand je pense à son cœur adorable qui en contenait une grande quantité, il soupira comme s'il avait été soulagé d'un poids et me dit « Ma fille, ma justice avait décidé de tout détruire mais puisqu'elle a versé en toi un peu de mon amertume, elle consent par amour pour toi à préserver un tiers des récoltes. » Et moi « Ah Seigneur, c'est trop peu, au moins la moitié. » Et lui « Non, ma fille, contente-toi de cela. » Et moi « Non, Seigneur, si tu ne veux pas m'accorder ce que je te demande pour tous, accorde-le-moi au moins pour Corato et pour les miens. » Jésus reprit « Aujourd'hui, une grêle dévastatrice s'apprête à tomber. Continue de porter les souffrances de la croix. Sors de ton corps et vole au-dessus de Corato sous ton aspect de crucifié. Tous les démons qui s'y trouvent ne pourront pas télérer de voir l'image de la croix et ils s'enfuiront. Ainsi, je sortis de mon corps crucifié et je vis la grêle et les éclairs qui allaient frapper Corato. Qui peut dire la frayeur des démons qui prenaient la fuite à la vue de ma figure crucifiée ? Comment, dans leur rage, ils se mordaient les doigts et manifestaient leur colère envers le confesseur qui ce matin m'avait accordé la permission de souffrir la crucifixion ? Contre moi, ils ne pouvaient rien. Au contraire, dès qu'ils voyaient le signe du salut, ils s'enfuyaient. Dès que je les eus tous chassés, je revins dans mon corps conservant une bonne dose de souffrance. Que tout soit pour la gloire de Dieu. pour la gloire Sous-titrage Sous-titrage